Bonjour, j'ai vraiment le grand plaisir d'être avec Valérie Boucher et Joanne Labreau, qui travaillent toutes les deux, qui sont collègues dans un collège de Vierzon. Toi, Valérie, tu es enseignante de lettres, de lettres modernes, et Joanne, tu es professeure documentaliste. Alors, vous connaissez depuis longtemps, vous vous collaborez depuis longtemps, mais là, vous venez présenter un projet, une activité qui a eu lieu cette année dans vos classes à Vierzon. Et ça a été l'occasion pour vous d'un Explore Camp, donc un atelier de présentation. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agissait ? Alors, en fait, il s'agissait d'un atelier autour d'un projet qui évoque le théâtre au service du numérique et le numérique au service du théâtre. On a essayé de développer chez nos élèves une culture du numérique en se servant du théâtre. Souvent, c'est l'inverse. On se sert du théâtre. Souvent, on fait autre chose avec ces deux choses-là qui semblent antinomiques, mais là... Et alors, comment avez-vous réussi à aligner les deux, la culture numérique et le théâtre, en l'occurrence ? En fait, dans ses recherches, Valérie a trouvé une pièce extraordinaire qui s'appelle « Cache-Cache » d'Éric Pessin et qui aborde ce thème-là. Alors, le thème, peut-être pas le thème général du numérique, plus précisément ? Non, non, non. Qui aborde le numérique à traverser les rives. Et on trouvait que c'était un thème très intéressant parce qu'il touche de plein fouet nos élèves. C'est-à-dire qu'il touche leur pratique, il touche à la culture du numérique, parce qu'on est aussi enseignants et donc on a le souci de faire travailler les élèves autour de la citoyenneté, de les rendre responsables, de leur faire de l'enseignement autour des médias. Et donc cette pièce tombait vraiment en plein dans le projet qu'on voulait monter. Donc elle apporte de la réflexion par le biais de l'art théâtral sur la citoyenneté numérique, l'identité numérique, les enjeux de données. Oui, et puis elle fait rencontrer ces deux cultures, la culture du numérique et la culture artistique qui paraissent vraiment très éloignées l'une de l'autre, comme disait Valérie, alors que là, vraiment, les deux servent l'une à l'autre, se répondent, dialoguent. Alors, le numérique ici était présent sous forme thématique, c'était le thème de la pièce. Est-ce qu'il y a d'autres présences du numérique dans la pièce, à travers la pièce ? Alors, on n'a pas seulement parlé de culture numérique, en fait, c'était de l'éducation au numérique, mais par le numérique. Alors, la pièce, en fait, c'est sur le thème de la surveillance généralisée. Le pitch, c'est, avant, il y avait des caméras partout, dans la rue, il y en a dans les magasins, dans ton téléphone portable, il y a des caméras. Et ça nous va très bien. Mais dans le futur, en fait, ces caméras, elles servent à épier le moindre de nos faits et gestes. Et quand notre cœur bat un peu trop fort quand on marche dans la rue, on est arrêté, soupçonné de terrorisme. Donc, c'était aussi sur le rapport... Une captation de l'émotion, de l'état émotionnel du corps. Et donc, on a créé un parcours en classe inversée pour nos élèves. Alors, pourquoi en classe inversée ? Parce qu'on est sur le niveau quatrième et troisième. Et nous, quand on voit nos élèves, en fait, on leur fait faire du guide. C'est un temps de pratique, ce n'est pas un temps de théorie. D'accord. Donc, tout ce qui était théorique sur la culture numérique. Et c'est un projet entre deux niveaux scolaires ? Oui, entre dix, quatrième et dix, troisième. Ah, parce que, donc, dix et dix, parce que ça avait lieu dans le temps scolaire, dans l'établissement scolaire ? Ça avait lieu le mercredi dans l'établissement. Hors des cours ? Hors des cours, mais c'est inscrit à l'emploi du temps des élèves, c'est un atelier artistique. Et, en fait, tout ce parcours en classe inversée, il a servi aux élèves à, par exemple, enrichir la mise en scène. Ils ont programmé un drone. Donc, l'inversion, ce qui ne se faisait pas dans l'établissement, c'était quoi, ou juste, leur travail ? C'était un parcours, donc, sur une plateforme en ligne, où les élèves apprenaient ce que c'était que des cookies, ce que c'était que la navigation privée, la cybersome... C'est une plateforme que vous avez élaborée vous-même ? Non. Vous avez repris des contenus existants, ou sur une plateforme existante, ou vous avez simplement placé des contenus existants dans une plateforme ? Placer des contenus existants... En les scénarisant un peu pour faire un parcours adapté au projet ? Oui, oui, oui. Exactement, oui. En attendant que le clip de classe inversée sorte... Et donc, j'imagine que l'activité elle-même génère beaucoup de collaboration. Est-ce que l'activité en ligne a pu être collaborative aussi ? Elle a donné lieu à un débat entre les élèves, un débat en quatrième et un débat en troisième autour des enjeux... Un débat informel ou un débat formalisé ? Un débat formalisé, oui, un débat formalisé. Que vous avez piloté ou qui s'est fait, qui a émergé... C'était une volonté que vous aviez que ça a eu lieu ? Qui a été organisée, oui, qui a été organisée. Et la représentation aussi a eu lieu, je suppose ? Il y a eu trois représentations qui ont été valorisantes à différents titres. Donc, il y a eu une représentation dans la ville dans laquelle ces élèves sont scolarisés, donc à Vierzon même. Dans une salle de théâtre qui nous a été traité, voilà, et dans laquelle ils avaient eu l'occasion de rester en résidence pendant une semaine. Donc, voilà, une salle qui a permis à tous les élèves de quatrième du collège d'assister à la pièce. Et puis, ils ont participé à un festival, le festival des Futurs de l'Écrit à Nouralac. Et ils ont joué deux fois cette occasion-là, donc durant un week-end, aux côtés d'autres scolaires, mais aussi aux côtés d'artistes reconnus de la région du Chien. Et l'auteur a-t-il été impliqué ? Alors, malheureusement, non, on l'a rencontré à une autre occasion, mais non, cette fois-ci, il n'a pas pu être présent et il n'a pas pu assister à la présentation. Valérie ? Ce qui est important de dire également, c'est que ce projet, il a impliqué aussi des petits, c'est-à-dire qu'on voulait que nos élèves soient pas seulement dans la réception, en fait, autour de la culture numérique, mais aussi dans la transmission et de la culture théâtrale. Et donc, on a demandé à des petits Ulysse, des élèves en grande difficulté comportementale, de venir travailler avec nous. Eux, ils ont travaillé sur le sens premier de cache-cache, voilà, parce que c'est qu'un cache-cache quand on a 6 ans. C'était des élèves de 6 à 10 ans. Et nos élèves, à nous, les collégiens, ont travaillé sur, ben, plutôt sur le Big Brother, etc. Et, en fait, le contraste entre les deux visions de ce que c'est que la cybersurveillance était vraiment enrichissant. On a fait un système de parrainage, en fait, entre les élèves. Deux collégiens prenaient en charge un petit qui avait souvent de très grosses difficultés. Et nos élèves ont transmis, en fait, aux petits tout ce qu'ils avaient appris, toutes ces compétences, en fait, dont ils n'avaient pas conscience, eux. Ça a vraiment permis de les valoriser, en fait, et de montrer qu'il y avait quelque chose qui avait été acquis. Alors, vous avez mis en œuvre la culture numérique sous de nombreux aspects, parce que ce n'est pas seulement des outils, ici. C'est des actes, des gestes, des postures, de décloisonnement, d'horizontalité, d'entrée, de participation. Oui, c'est-à-dire qu'il y avait toute cette mise en garde sur certaines dérives pour qu'ils aient conscience des traces qu'ils laissent. Il y avait la face mineuse activée aussi. Et puis, il y avait aussi, oui, c'est un outil. C'est un très bel outil quand on sait s'en servir et quand on a conscience de ce qu'il y a derrière. Donc, c'était ça qui était intéressant aussi. Le but, ce n'était pas de dire, attention, c'est affreux, c'est très grave, c'est bon sûr. Donc, voilà, c'était, fais attention à ce que tu fais, sois responsable et un usage réfléchi et raisonné de cet outil et vois toutes les possibilités qu'il y a. Alors, si vous venez le montrer ici au ExploreCamp, vous avez sans doute le désir que ce soit repris peut-être, augmenté par d'autres. Est-ce que déjà dans les interactions que vous avez pu avoir avec les gens qui vous écoutez, il y a eu des retours intéressants, des suggestions, des manières de le... On a été surpris déjà ce matin de voir que le théâtre intéressait énormément de gens. Après, c'est vrai que nous, on en est convaincus depuis des années que c'est un autre média, en fait, le théâtre. Et que ça permet l'émergence de compétences qui sont cachées chez les élèves et qui sont difficiles à mettre en évidence autrement que par ce biais-là. Et puis, ça permet de rendre visibles des compétences généralement invisibles. De mettre en valeur des élèves qui en ont tellement besoin, de travailler sur l'estime de soi, sur l'expression des sentiments. Enfin, c'est très, très enrichissant. En créant des espaces de co-attention très forts, parce que le théâtre, c'est quand même des moments de présence. Et puis, il y a une notion d'engagement aussi. C'est-à-dire qu'il y a l'élève, sa progression personnelle, et puis il y a le collectif. C'est-à-dire qu'on ne peut pas travailler seul. Oui, bien sûr. On est interdépendant, et la cohésion du groupe est très importante, et l'implication de chacun pour le rendu final. Au-delà de lui-même, ce projet, est-ce qu'il a, dans votre établissement, généré aussi, est-ce qu'il a catalysé des choses ? Est-ce qu'il a attiré l'attention ? Est-ce qu'il y a des effets positifs aussi ? Est-ce qu'il y a cette cohésion de groupe qui s'est créée, cette culture de groupe ? Est-ce qu'elle peut dépasser le cadre de votre activité dans l'établissement ? Alors, nous, en tout cas, on s'est attachés à faire en sorte que le maximum d'élèves soient touchés. On a fait en sorte que tous les quatrièmes puissent voir la pièce. Et puis, les sixièmes aussi ont réalisé, grâce à TouchCast, une petite application qui les incruste, en fait, dans un studio de télé. Ils ont réalisé une émission de télé autour de Cache-Cache d'Éric Bessant. Ils ont rencontré Éric Bessant. Ils ont pu interviewer les élèves de quatrième, de troisième. Ils se sont répartis des rôles. Donc, on était dans quelque chose de très collaboratif. Donc, sur un frame à base, disons tout simplement, rédiger le conducteur de l'émission, réparti qui était le réalisateur, qui était le cadreur, qui était le preneur de son. Voilà, ça s'est fait avec pas beaucoup de moyens. C'est vrai que ce matin, la remarque qu'on a beaucoup eue, c'est « Bon, c'est très bien, mais combien ça coûte ? » Voilà. Et en l'occurrence, le nerf de la guerre. Est-ce que vous avez eu le temps, parce que j'imagine que c'est très chronophage, mais passionnant, le temps de documenter cette activité pour que d'autres puissent s'en emparer, de baliser les étapes ? C'est peut-être pas encore fait ? On l'a un petit peu présenté. Déjà, ce que vous faites ici, c'est une façon de le faire. Oui, 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 bien sûr. Non, là, on a vraiment eu les tout derniers moments du projet, ça a eu lieu en juin, et donc ça a été une très très grosse pression, parce que le numérique, c'est quelque chose qu'on peut préparer avant, etc. Là, le théâtre, c'est du live, et il faut être vraiment bon dans l'instant, ça nous a pris beaucoup de temps. Et puis, en fait, il y a peut-être aussi quelque chose qu'on n'a pas abordé, qui est important. C'est le fait que, comme c'est sur les liens entre liberté et terrorisme, avec tous les attentats qu'il y a eu, peut-être qu'on attend que le soufflet retombe un petit peu. Par exemple, nos élèves, la problématique générale, c'était qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier en termes de liberté individuelle et collective pour se sentir en sécurité ? Bien sûr, oui. Et en fait, on a joué en plein pendant l'attentat de Manchester, avec nos élèves. Tristement actuel. Voilà, donc peut-être qu'on va attendre de sortir de la frénésie, de l'émotion, voilà, pour ensuite réfléchir, même revenir avec nos futurs élèves de 3e, qui étaient en 4e, donc cette année, sur... Et qui sont probablement demandeurs. Voilà. Et bien, Valérie et Johanne, je vous remercie beaucoup pour ce magnifique projet de célébration de la présence en ligne et dans la réalité poétique du théâtre. Merci à Ludovia de nous donner l'opportunité de présenter ça. Merci à vous. À l'an prochain. Merci. 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 Merci.